bonjour tout le monde bienvenue sur chaîne cuisinemarque j'espère que vous savez tous très bien aujourd'hui je vous propose un nouveau gâteau cake au citron avec sa crème composée de 2 ingrédients seulement tellement léger et très très bon parfumé au citron et bien sûr facile et très rapide à réaliser commençons la préparation alors dans ce récipient je vais casser 3 oeufs entiers à température ambiante j'ajoute dessus 100 g de sucre puis les zestes et le jus d'un citron de l'ombre à l'aise c'est fini j'ai eu très facile j'ai eu aussi j'ai eu un truc j'ai eu un truc très beau J'ai obtenu cette quantité de jus. Je vais terminer, remplir le verre d'eau, puis je l'ajoute. Donc un verre de 160 ml d'un mélange de jus et d'eau. J'ajoute aussi un sucre de sel et je fouette manuellement. Après avoir bien fouetté jusqu'à ce que le mélange blanchisse, j'ajoute maintenant 80 ml de l'huile végétale. En continuant de fouetter. Maintenant, je rajoute la farine en petite dose, cuillère par cuillère. Bien sûr, je l'avais tamisée à l'avance. Avec deux sachets de levure chimique, l'équivalent de 16 g. Sans oublier à la fin de la préparation, une cuillère à soupe de vinaigre. Pour accélérer l'effet de levure et pour rendre le cake plus léger et bien aéré. C'est parti ! la consistance doit être comme celle du cake la quantité de farine que j'ai utilisé c'est environ 250 g et ça dépend de l'absorption, la qualité de farine et la quantité des oeufs je verse maintenant le mélange dans un moule à cake je vais bâcher avec un peu de beurre et saupoudrer de farine j'ai choisi celui-là sous forme ovale bien sûr c'est selon le choix entre temps j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés donc je vais l'enfourner pendant environ 35 à 40 minutes et c'est selon les fours après ce temps de cuisson le voilà ça sent vraiment trop trop bon je le laisse refroidir après je passe à la réalisation de la crème alors pour cela j'aurai besoin seulement de 2 ingrédients un citron que je vais presser voilà je prends un récipient je verse dans le lait concentré sucré bien refroidi je le fouette un peu avec le batteur pendant environ 2 minutes par la suite je rajoute le jus de citron en continuant de fouetter n'oubliez pas de garder le lait au frigo avant la préparation pour avoir une crème bien montée vous trouverez aussi une variété de recettes de gâteaux des cakes, des tartes aussi sans cuisson sur ma chaîne je vous invite à les découvrir maintenant je verse la crème bien fouettée au dessus 2 gâteaux cette crème avec seulement 2 ingrédients est vraiment un vrai délice je vous invite sincèrement à la tester et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans s'oublier d'activer la cloche pour être au compte de toutes mes nouvelles vidéos après avoir terminé je le garde au frigo pendant environ une heure pour le refroidissement après ce temps je vous les coupe pour vous montrer l'intérieur et la consistance un gâteau rafrigissant tellement léger et moelleux et sûrement très très gourmand au citron je vous invite vraiment à le tester s'il vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu et le partage et de me laisser vos commentaires je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement merci